Chers amis, bonjour et j'ai une nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 8h02 dans le studio de Christ Radio. J'ai un petit peu de retard ce matin, je m'en excuse. Et nous allons jeudi et vendredi parce que nous avons quand même deux jours. Je vous rappelle donc que lundi, moi je prends l'avion pour Kinshasa pour un mois. Donc je vous rappelle que samedi à 12h, je serai à la messe chez les frères de Saint-Jean au Collège Vox. Et à 12h30, je pourrai recevoir ceux d'entre vous qui sont là. Après, je serai absent pendant un mois. Et on va réfléchir un petit peu sur l'Église. Moi, je voudrais qu'on puisse réfléchir un peu sur qu'est-ce que c'est que l'Église, pourquoi l'Église et toutes ces choses. Surtout que, comme d'habitude, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur l'Église qui méritent quand même qu'on y réfléchisse un peu et qu'on trouve une solution. Par exemple, vous savez que ceux qui connaissent un petit peu les Saintes Écritures, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 17 et 18, on parle d'une ville qu'on appelle Babylone. Alors, je vous invite à lire, quand vous aurez l'occasion, ce passage d'Apocalypse, chapitre 17 et 18. On pourra le faire nous aussi, il n'y a pas de souci. pour essayer de réfléchir sur cette Babylone. Et dans les nouvelles Églises, depuis Martin Luther, encore une fois de plus, c'est lui, on fait croire que cette Babylone de l'Apocalypse 17 et 18, c'est l'Église catholique. Et beaucoup de gens croient ça et beaucoup de gens affirment ça. Alors que c'est une aberration, mais monstrueuse. Si on pourra relire ces passages. La première preuve que moi je vous donne, c'est que la ville de Rome, la ville de Rome est une ville sur laquelle, qui a été construite sur cette colline. Et dans l'Apocalypse, chapitre 17 et 18, on dit que cette ville dont on parle est construite sur cette colline. Alors je vous rappelle d'abord que San Francisco est construite sur cette colline, même la ville de Yaoundé est construite sur cette colline. Et on parle bien d'une ville, on ne parle pas d'une Église. Dans l'Apocalypse, chapitre 17 et 18, il ne s'agit pas de l'Église. L'Église, elle est à Jérusalem, l'Église, elle est à Corinthe, l'Église, elle est à Antioche, l'Église, elle est aussi à Rome. Mais l'Église, elle est partout. Et en plus, le Vatican, qui est un petit état qui fait 44 hectares, n'a pas été construit sur les sept églises là où la ville de Rome est construite. Il y a les sept églises là où la ville de Rome est construite. Alors moi, je n'ai pas leur nom par cœur, mais ce que je sais, parce que j'ai fait des petites études pendant que j'étais un petit peu en vacances, si on peut dire ça comme ça. Et donc, pendant ce temps-là, on a vu donc que ces différentes églises, pardon, ces différentes Apocalypse, chapitre 17 et 18, ces sept collines sont sept collines qui se trouvent d'un côté du fleuve qu'on appelle le Tibre, parce que le Tibre est un fleuve qui traverse la ville de Rome. Et donc, il y a sept collines d'un côté du fleuve qui correspondent aux sept collines sur lesquelles la ville de Rome a été construite. Et de l'autre côté, il y a du Tibre, il y a une seule colline qu'on appelle le Mont Vaticanus, là où le Vatican a été construit, et qui ne fait que 44 hectares par rapport à la grande ville de Rome, qui est forcément plus grande. Et c'est pour ça que, vous voyez, vous voyez que les gens, même au niveau géographique, ne respectent même pas les saintes écritures, et arrivent à vous faire croire des choses qui n'ont ni qu'une tête. Ensuite, quand vous lirez dans l'Apocalypse, chapitre 17 et 18, cette femme qui est là, c'est une prostituée, qui se prostitue avec les rois de la terre, qui blasphème le nom de Dieu. L'Église catholique n'a jamais blasphémé le nom de Dieu. On dit que cette femme, là, elle persécute les saints du Très-Haut. Elle persécute les saints et les martyres. Mais qui a des saints et des martyres ? C'est nous, les catholiques. C'est nous, les catholiques, qui canonisons les gens pour en faire des saints. Et les martyres, qui sont des modèles pour nous, que nous vénérons, que nous respectons, pour qui nous avons un culte qu'on appelle le culte de du lit. Mais quand vous lisez un petit peu les saintes écritures, les saintes écritures disent absolument le contraire de tous ceux qui affirment que l'église de Babylone, que la ville de Babylone, dans l'Apocalypse 17 et 18, c'est Rome. C'est un non-sens. C'est un mensonge qui ne vient pas de l'Esprit Saint. Et ça, vous vous apercevez qu'il y a plein de gens qui disent avoir l'Esprit Saint, mais qui n'ont pas l'Esprit Saint. Et il faut aujourd'hui que nous soyons capables de faire un discernement qui soit très fort. Alors, c'est pour ça que, au-delà de tout ça, moi, j'ai voulu essayer de commencer à réfléchir un peu pour essayer de voir, mais qu'est-ce que c'est que cette église dont on parle ? On dit tellement de choses bizarres sur l'église, tellement de mensonges sur l'église. Alors, première des choses, c'est qu'il faudrait qu'ensemble, on puisse réfléchir. Alors, c'est pour ça que vous voyez, quelque part, que les études sont bonnes et la formation est bien. Et méfiez-vous de toutes ces personnes qui vous disent que j'ai l'Esprit Saint, j'ai pas besoin d'aller à l'école. Forcément, ce sont des idiots. Je vous rappelle que personne d'entre vous ne peut envoyer son enfant dans un lycée où il sait que tous les professeurs qui enseignent là-bas n'ont que le BEPC. Et forcément, que ce soit pour la mécanique, que ce soit pour l'art, que ce soit pour la maçonnerie, que ce soit pour n'importe quel métier qui existe, on a besoin de quelqu'un qui connaît mieux que nous pour se mettre à son école. Et il en est la même chose pour la Bible. C'est pour ça que ces gens qui veulent commencer à lire la Bible sans avoir les maîtres qui nous ont poussés à comprendre les saintes d'écriture. Rappelons-nous, acte chapitre 8, on voit le nuque éthiopien qui est dans un char. Dans un char, il y a un passage d'Isaïe. Et l'Esprit Saint envoie le diacre Philippe pour lui dire, cours sur la route qui est là-bas. Et va rejoindre le char. Alors, on peut lire, même si vous voulez, parce que c'est toujours mieux quand on fait non seulement allusion, mais quand on peut lire ce passage à les saintes d'écriture. Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. Je suis dans acte chapitre 8, verset 26. Alors, ce n'est pas l'apôtre Philippe. Parmi les douze, il y en a un qui s'appelait Philippe. Et donc, parmi les sept qui ont été nommés diacres dans acte chapitre 6, il y en a un qui s'appelle Philippe et c'est le diacre Philippe dont on parle ici. Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. « Voici un Éthiopien, un eunuque haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie et le surintendant de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il s'en retournait assis sur son char en lisant le prophète Isaïe. L'esprit dit à Philippe, avance et rejoins ce char. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe et lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ? » Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ? » Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Alors, j'ai pris ce passage à pourquoi ? Ce passage est quand même très intéressant et ça fait partie des Saintes Écritures. Vous, vous voulez commencer à lire la Bible comme ça, en disant que la Babylone, c'est l'Église catholique, que l'Église catholique ne comprend rien, alors que c'est nous qui respectons la Bible plus que toutes les autres églises qui existent au monde. Et au bout d'un moment, mais ayez l'humilité de cet homme et acceptez que l'Esprit Saint vous envoie Philippe. Et moi, Père Vé-Marie, on pourrait appeler la radio là, Philippe pour Yaoundé. « Comprends-tu ce que tu lis ? Je n'ai personne pour m'expliquer. » Et forcément, nous sommes là pour vous expliquer comment comprendre les Saintes Écritures. Je vous rappelle que 2 Pierre 3,16, dans les écrits de Paul, il se trouve des passages difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et malaffermies tordent le sens. Il y a des gens qui sont ignorants et malaffermis, ceux qui ne veulent pas faire des études, ceux qui ne veulent pas se former, et qui vous disent que moi j'ai l'Esprit Saint. Leur Esprit Saint, là, forcément, c'est un Esprit Saint qui n'a ni queue ni tête, que personne ne peut respecter, et qui est plus l'Esprit du diable que l'Esprit Saint. Un Esprit de mensonge, un Esprit d'erreur, qui fait dire le contraire de ce que dit la Bible. C'est quand même triste. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis ? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ? Cet eunuque éthiopien était un homme qui était plein de sagesse. Et il comprend que pour comprendre les Saintes Écritures, il faut quand même avoir un minimum de connaissances. Et il n'a personne qui peut lui donner cette connaissance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, vos prêtres, nous faisons au minimum 8 années d'études pour commencer à vous interpréter les Saintes Écritures. Alors que vous qui lisez la Bible seul, le soir, avec votre lampe de tempête, en disant, Esprit Saint, vraiment, vous êtes complètement à côté de vos pompes. Donc, comprends-tu ce que tu lis ? Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ? Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait, etc. Et donc, Philippe va commencer à le former. Parce qu'il faut qu'il y ait une formation. Le baptême est un engagement à suivre le Christ. Et pour s'engager à suivre le Christ, il faut savoir à quoi on s'engage. Mais le baptême n'est pas, premièrement, un engagement. Le baptême, c'est, premièrement, la grâce de Dieu gratuite qui est donnée. C'est pour ça qu'on peut donner le baptême même à un enfant. Et pour le purifier du péché originel et lui donner la vie divine. Alors, tout ça pour vous dire, vous voyez que... On va essayer de réfléchir, nous, sur ce que c'est que l'Église. Alors, pour réfléchir sur l'Église, je vous ai demandé déjà, il y a quelques jours, quelles sont les définitions de l'Église que vous avez dans votre tête ? Quand on parle de l'Église, qu'est-ce que c'est que l'Église ? Parce que, vous voyez, les mots peuvent avoir différentes significations. J'ai cherché ce matin, pour vous d'ailleurs, quand je me suis levé un petit peu tôt là, j'ai cherché et j'ai trouvé un mot que je ne connaissais pas. On appelle ça un mot polysémica. Sème, c'est ça qui est donné le sémantique, je pense. C'est la signification. Et poly, c'est plusieurs. Et un mot polysémétique, c'est un mot qui a plusieurs sens. Et c'est important, quand vous utilisez un mot, de savoir dans quel sens vous l'utilisez. Sinon, au bout d'un moment, on va faire des erreurs qui sont graves. Et c'est pour ça, le mot Église a différentes significations. Quelle est la première signification du mot Église ? En français, vous savez qu'il y a le premier sens d'un mot, et en Suisse, il y a des sens figurés. On a pris un exemple, par exemple, avec la Lune. Dans l'article que j'ai lu ce matin, il prenait l'exemple de la Lune. Il y a un passage où il dit, la Lune influence les marées. Et quand on dit que la Lune influence les marées, on fait allusion à la Lune comme étant le satellite de la Terre. Et maintenant, ils ont donné une phrase, Thomas est souvent dans la Lune ces jours-ci. Le mot Lune dans cette deuxième phrase n'a pas la même signification que le mot Lune dans la première phrase. Quand on dit que Thomas est souvent dans la Lune, il n'est pas dans la Lune. Il n'habite pas dans la Lune. Il n'est pas dans la Lune. Il n'est pas matériellement dans le satellite qu'on appelle Lune. Il est dans la Lune, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il rêve, il n'est pas réellement bien sur ce satellite. Il a des soucis qui lui font penser à autre chose que là où il devrait être. Et donc c'est pour ça que quand tu utilises le mot Lune, la Lune influence les marées, il s'agit du satellite. La Lune tourne autour de la Terre, il s'agit du satellite. Et quand tu dis que Thomas est souvent dans la Lune, il ne s'agit plus du satellite. Il s'agit de quelqu'un qui est en train de rêvasser. Et c'est pour ça, donc, vous voyez, si j'utilise mal la signification du mot Lune, je vais arriver à faire des contradictions qui sont bizarres. Un autre exemple qu'ils ont pris, c'est l'exemple du mot côte. Quand je vous parle de côte, la côte c'est quoi ? Alors, première des choses, on va dire que la côte, c'est l'os qui est là, qui protège la cage thoracique. On a les côtes, il a cassé sa côte, il a eu un accident, il a eu une côte cassée, une côte fêlée. Ensuite, il y a le rivage de la mer. C'est la côte, la côte bretonne, la côte de la Méditerranée. Et c'est le même mot, côte, qui désigne une fois un os, et une autre fois le rivage de la mer. Et on dit que pour arriver en haut de cette montagne, il y a une côte qui est impressionnante. Là, c'est la montée. Le mot côte, dont je vous parle, peut avoir au moins trois significations, soit un os, soit le rivage de la mer, soit une montée. Et c'est pour ça, donc, il faut que je sache bien, quand j'utilise ce mot, dans quel contexte j'utilise, et ce qu'il dit. Sinon, à cause de ça, je vais faire des amalgames et des confusions, et les confusions vont faire que chacun va commencer à fonder son église et à croire être dans la vérité de la parole de Dieu, alors qu'il dit des inepties. C'est pour ça que la formation est bonne. Continuons, si on veut. Je prends un autre exemple. Je crois que nous tous, on a quand même fait un petit peu d'anglais, puis surtout au Cameroun, on est bilingue quand même. Le mot aimer, le mot aimer en français, c'est un mot qui est unique, qui est seul. Et en anglais, il y a deux mots pour dire aimer. Il y a to love et to like. Et en grec, il y a même trois mots. Eros, agape et philia. Et vous voyez que, d'un langage à l'autre, on aura un langage qui est plus ou moins précis. Chez les anglais, la différence entre to love et to like, to like, c'est quand j'aime une chose. To love, c'est quand j'aime une personne. En français, tu dis j'aime le jambon, et tu dis aussi j'aime mirabel. C'est le même mot aimer, mais qui a une signification différente. Et quand tu dis j'aime mirabel, et quand tu dis j'aime le porc épique, quand tu dis j'aime le porc épique, tu vas le tuer, tu vas le préparer, tu vas le mettre dans une sauce, tu vas le manger. Quand tu dis j'aime mirabel, c'est pas pour la tuer, et la préparer dans une sauce pour la manger. Et aimer mirabel, ça veut dire chercher le bonheur de mirabel. Alors que aimer le porc épique, ça veut dire le détruire. Et ces deux significations sont complètement différentes pour un seul et même mot. C'est pour ça que, à partir de tout ça, vous voyez, il faut qu'on soit suffisamment intelligent et qu'on puisse réfléchir. Moi j'ai une idée qui me vient en tête, c'est Ézéchiel 18.4. Dans Ézéchiel 18.4, c'est le passage qui fait que justement, je suis contre la prière de l'arbre généalogique, puisqu'on dit que le papa, quand il pêche, c'est pour lui qu'il pêche, quand le fils qu'il pêche, c'est lui qu'il pêche, si le papa se convertit, il sera sauvé, si c'est le fils qui se convertit, même si son père pêche, il n'y a pas. Donc on voit que le péché est personnel. Et on dit, dans Ézéchiel 18.4, l'âme qui pêche mourra. Alors d'abord, première des choses, c'est le mot âme dans la Bible a déjà plusieurs significations. Le mot âme veut dire principe de vie, l'âme retourne à Dieu, tu es poussière et tu retourneras à la poussière, le corps, et l'âme, unie au corps, fait un être humain. L'âme séparée du corps fait que l'âme retourne à Dieu qui l'a donné. L'âme, c'est le principe de vie du vivant. L'âme, c'est aussi la personne. Quand tu dis par exemple que dans telle ville, il y a 30 000 âmes, ça veut dire qu'il y a 30 000 personnes. Et un autre passage, dans Acte au chapitre, je vais chercher, je crois que c'est chapitre 4. Chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. La multitude de ceux qui avaient cru n'avaient qu'un cœur. Ils n'ont pas un cœur comme le nôtre qui bat et qui envoie du sang. Il n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Ça, c'est pour montrer l'unité de cette communauté qui était là. Et on utilise le mot âme pour montrer l'unité qui existe dans cette communauté. Donc, le mot âme peut avoir différentes significations. Et maintenant, quand on dit l'âme qui pêche mourra, vous avez des gens qui vous disent l'âme qui pêche mourra, ça veut dire que l'âme meurt. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont vous dire que les morts sont morts. Parce qu'ils ont une fausse compréhension du mot âme et du mot mort. Et forcément, l'âme qui pêche mourra, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'âme qui pêche mourra pas de la première mort, de la seconde mort. Et l'âme qui pêche, c'est une âme qui ira en enfer. Et l'enfer, c'est la seconde mort comme dit les Saintes Écritures. C'est pour ça qu'au bout de le moment, vous voyez, si on n'a pas fait un petit peu d'études pour essayer de distinguer ces choses-là, on est perdu. Et par rapport au mot église, puisque c'est par rapport à l'église que je voudrais qu'on réfléchisse ensemble, par rapport à l'église, moi, j'ai trouvé trois définitions du mot église. Alors, on pourrait aussi ajouter, vous voyez que, par rapport à la Bible, non seulement, il y a ces compréhensions des mots différents avec le sens figuré, le sens propre, le sens premier. Et il y a aussi le fait que nous devons quand même être vigilants pour savoir si on veut étudier la Bible, s'il y a une Bible qui est bonne et une Bible qui est moins bonne. Alors, sur les ondes de la 100.3, mais pour les nouveaux, il faut savoir une chose, c'est que la seule Bible qui est la vraie Bible et qui vaut la peine d'être lue et écoutée quand on cherche la vérité, c'est la Bible des catholiques qui a 73 livres. La Bible n'a pas 66 livres. La Bible de 66 livres, c'est une fausse Bible. C'est une Bible qui a été diminuée. On a arraché 7 livres de la Bible qu'on a jetés à la poubelle en 1826, comme on le connaît. Ceux qui ne savent pas, vous irez faire un tour sur mon site YouTube pour regarder quand est-ce qu'on enlevait les livres de terreau canonique. Et c'est en 1826 que les non-catholiques aujourd'hui ont une biblette de 66 livres. Donc, ça fait à peine 200 ans. Nous, par contre, on a la Bible depuis l'an 400. Et l'an 400, lorsque la Bible totale a été traduite par Saint Jérôme de Stridon en l'an 400, nous avons 73 livres jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes la seule Église qui respectons sérieusement les Saintes Écritures. Tous les non-catholiques sont des gens qui manquent de respect envers les Écritures. Il faut le rappeler ça de temps en temps quand même. Même si ça vous déplaît, il faut que vous le sachiez. et que vous sachiez si vous cherchez réellement la vérité ou si vous ne voulez pas la vérité. C'est quand même important. Et maintenant, dans cette traduction non-catholique de 66 livres, il y a deux versets bibliques que j'ai en horreur qui sont très mal traduits. C'est Jean 1.1. Au commencement était la parole. C'est une traduction qui est fausse. Ce n'est pas au commencement était la parole. C'est au commencement était le verbe. Et le verbe, c'est qui ? Le verbe, c'est la deuxième personne de la Trinité. C'est le Fils de Dieu qui est en Dieu. engendré, n'ont pas créé de même nature que le Père, consubstantiel au Père. Le verbe, c'est la deuxième personne de la Trinité. La parole, ce n'est pas le verbe. La parole, c'est ce que Jésus-Christ dit. Et ce que Jésus-Christ dit, ce n'est pas lui. Il y a une différence entre ce que Jésus-Christ dit, qui est sa parole, et lui-même. Et Jésus-Christ est plus que sa parole. Confondre les deux, c'est déjà une erreur grave. Et je vous rappelle dans Jean 1.12, dans les traductions non-catholiques, on dit à ceux qui ont cru en elle la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans les traductions catholiques, à ceux qui ont cru en lui le verbe, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu par la parole de Dieu, tu es enfant de Dieu par le verbe. Je vous rappelle que ce n'est pas la parole de Dieu qui est mort sur la croix pour toi, mais c'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour toi. Deuxième traduction bizarre, dans les bibles non-catholiques, c'est Luc chapitre 1, verset 28, à l'Annonciation. où au lieu de dire l'ange dit je te salue Marie pleine de grâce, ces fausses traductions malheureusement que nous devons dénoncer disent dans Luc chapitre 1, verset 28, toi à qui une grâce a été faite. Alors ceux qui connaissent un peu le grec, il suffit de regarder le verset biblique en grec pour comprendre que cette traduction elle est bizarre. D'ailleurs je vous rappelle que dans Luc chapitre 1, verset 28, lorsqu'il est dit toi à qui une grâce a été faite, dans cette fausse traduction, dans la nôtre c'est toi qui es pleine de grâce, la Bible nous dit que Marie a été troublée non pas par la présence de l'ange mais par la parole de l'ange. Et une parole telle que toi à qui une grâce a été faite ne trouble absolument personne sur la terre. Personne sur la terre ne peut être troublée par un ange qui dirait dire toi à qui une grâce a été faite. Par contre, si un ange vient te voir pour te dire que tu es pleine de grâce, on comprend que là tu es troublé. parce que tu as quand même une plénitude de grâce qui te met au-delà de toutes les autres créatures parce qu'à toutes les autres créatures des grâces ont été faites. Et c'est pour ça que si je veux bien comprendre les sens d'écriture, il faut que j'accède de faire des études pour distinguer la signification des mots, la signification, le sens différent, particulier, premier et figuratif. Et puis il faut aussi que j'ai quand même une traduction qui soit honnête parce que si la traduction n'est pas très honnête, c'est quand même un peu gênant. Alors, donc nous continuons encore en montrant que vous voyez que même la ponctuation peut induire des gens dans l'erreur. Par exemple, c'est le passage de Luc chapitre 23 verset 43. Dans Luc 23, 43, on voit le bon larron qui est auprès de Jésus-Christ à la croix et qui lui dit souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et Jésus-Christ lui répond, le verset de Luc chapitre 23 verset 43, en vérité, en vérité, je te le dis. aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Alors, la question qu'on se pose, c'est où se trouve la virgule, où se trouve la ponctuation. Vous pouvez dire, en vérité, en vérité, je te le dis aujourd'hui, deux points, tu seras avec moi au paradis, sous-entendu, plus tard. Ou alors, en vérité, en vérité, je te le dis, deux points, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis, c'est-à-dire que le jour même, le bon larron s'est retrouvé au paradis avec Jésus. Alors, quelle est la bonne traduction ? Quelle est la bonne ponctuation ? C'est très simple, c'est très simple. Il suffit de prendre toutes les autres formules de Jésus-Christ, où il utilise cette phrase, en vérité, en vérité, je te le dis, et c'est toujours, en vérité, en vérité, je te le dis. Jamais, en vérité, en vérité, je te le dis aujourd'hui. Et pourtant, il y a plein de références où Jésus-Christ utilise cette formule sacrée. En vérité, en vérité, je te le dis, deux points. Et comme Jésus-Christ a toujours utilisé la formule en vérité, en vérité, je te le dis, deux points, ça veut dire que en vérité, en vérité, je te le dis, deux points, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis, c'est aujourd'hui même que le bon larron s'est retrouvé au paradis avec Jésus. Ça vous plaît, ça vous plaît pas, ça met égal, c'est la vérité des saintes écritures et il faut accepter les saintes écritures. Et c'est pour ça que le bon larron s'est retrouvé le jour même auprès de Jésus au ciel. C'est ce que disent les saintes écritures. Alors comme il y a toujours des petits filous qui veulent vous tromper, ils vont vous dire mais dans Jean chapitre 20 à la résurrection, lorsque Jésus-Christ a rencontré Marie-Madeleine, Marie-Madeleine s'est prosternée à ses pieds, elle a voulu toucher ses pieds et Jésus-Christ ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Ils vous disent donc si le jour de la résurrection dans Jean 20, Jésus-Christ dit « Je ne suis pas encore monté vers mon Père, comment voulez-vous donc que le bon larron, le jour même de la mort du Christ vendredi, puisse se retrouver auprès de Jésus-Christ ? » C'est une objection qui peut troubler certaines personnes mais moi ça ne me trouble pas parce que je crois aux saintes écritures. Et en vérité, en vérité je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, c'est vrai. Et ce que dit Jésus-Christ à la résurrection aussi, « Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père », c'est aussi vrai. Et Jésus-Christ n'est pas encore monté vers son Père puisque ce sera le jour de l'ascension qui va monter avec sa nature humaine glorieuse auprès du Père mais Jésus-Christ est toujours auprès du Père parce que Jésus-Christ est dans le sein du Père. Au commencement était le Verbe et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Et le Verbe est dans la Trinité et le Verbe est en Dieu depuis toujours et le Verbe n'a jamais quitté la Trinité et donc le bon larron peut se retrouver auprès du Verbe dans le paradis même si Jésus-Christ n'est pas encore monté vers son Père et sa nature humaine. Voilà. Bon, je voudrais, vous voyez, que l'on puisse réfléchir ensemble aujourd'hui pour essayer de voir que soyons honnêtes quand nous disons des choses ou quand nous essayons de réfléchir. Le mot église, premièrement, la signification du mot église, si on prend dans un dictionnaire, on va vous dire l'église cathédrale, l'église de Billé-Massie, paroisse Saint-Marc. Mon père, est-ce que tu as déjà prêché à la paroisse Saint-Marc ? J'ai dit oui plusieurs fois. Tu as fait plusieurs semaines et moi je dis alors oui, deux, trois fois, je ne sais plus combien. Est-ce que tu as prêché à Saint-Pierre-de-Cons à Essos ? Alors c'est la maison des spiritins parce que j'aime beaucoup les spiritins. J'aime aussi la paroisse forcément de Simalène puisque j'ai mon ami qui est là-bas et qui m'a invité dimanche dernier à pouvoir célébrer deux messes là-bas à 7h à 10h et je remercie tous les habitants et les fidèles de cette paroisse de Simalène où on a passé une très bonne matinée ensemble. Et forcément, l'église de Simalène, l'église Saint-Esprit, un volier et donc l'église c'est aussi le bâtiment mais l'église n'est pas uniquement le bâtiment mais l'église est aussi le bâtiment et dire que l'église n'est pas le bâtiment c'est du mensonge c'est ne pas respecter la langue française. Moi, j'y peux rien moi. Mais l'église n'est pas uniquement le bâtiment mais l'église est aussi le bâtiment et c'est pour ça qu'il faut être capable de bien discerner lorsqu'on parle de l'église. Lorsque Jésus-Christ dit dans Matthieu 16-18 Pierre, tu es pierre sur cette pierre je bâtirai mon église il ne s'agit pas du bâtiment et c'est pour ça que l'église dans les Saintes Écritures ce n'est pas premièrement le bâtiment mais l'église bâtiment existe aussi et c'est un mot français qui veut dire église moi j'y peux rien. Donc ça me fait penser vous voyez à 1 Timothée 3-2 on dit que l'évêque doit être marié d'une seule femme mais le mot évêque utilisé dans 1 Timothée 3-2 et le mot évêque utilisé aujourd'hui comme étant le responsable d'un diocèse c'est deux mots qui ont une signification complètement différente. C'est pour ça que si je ne suis pas suffisamment ouvert et intelligent et formé je vais faire des syncrétismes qui sont terribles et je vois 1 Timothée 3-2 on dit que l'évêque doit être marié d'une seule femme ça veut dire que normalement l'évêque doit se marier et on conclut nous que tous les évêques du monde entier il y en a 4500 je crois quelque chose comme ça ils devraient tous être mariés mais non ça n'a rien à voir puisque le mot évêque utilisé pour le responsable du diocèse n'a rien à voir avec le mot évêque utilisé dans 1 Timothée 3-2 parce qu'à l'époque de 1 Timothée 3-2 le diocèse n'existait pas mais maintenant on a mis comme nom pour le responsable de la diocèse évêque oui mais oui mais ça n'a rien à voir avec 1 Timothée 3-2 et dans 1 Timothée 3-2 je vous rappelle le mot évêque épiscopos c'est le mot qui veut dire catéchiste on a Paul et Timothée qui sont partis dans un village dans ce village il n'y a pas de présbytère il n'y a pas d'évêché quand les gens comprennent c'est ça il faut que l'évêque soit marié d'une seule femme donc ça veut dire que dans ce petit village il y avait 3, 4, 5 évêques qui étaient là qu'on devait vous proposer ils attendaient avec une mitre et une crosse qu'on choisisse celui qui a une femme mais ça n'a pas de sens mes amis dans ce village il n'y a même pas de baptisés il y a Paul et Timothée qui arrivent pour la première fois et qui commencent à parler de Jésus-Christ comme les missionnaires qui sont venus ici à Marienberg quand les missionnaires sont venus à Marienberg personne ne croyait en Dieu à Yaoundé il a fallu attendre qu'il y ait une expansion de l'évangélisation pour que l'église puisse grandir et donc on comprend forcément vous voyez que il faut qu'il y ait donc Paul et Timothée qui puissent entrer dans un village personne n'était chrétien on a baptisé les premières personnes qui étaient là et maintenant parmi ce groupe de baptisés il faut choisir un responsable c'est ça qu'on appelle évêque épiscopos ça veut dire responsable il faut que le catéchisme soit monogame et non pas polygame sinon on arrive à faire plein de syncrétisme au nom d'une intelligence tordue c'est pour ça que c'est important de bien réfléchir et savoir ce qu'on dit quand on parle et quand on parle de l'église qu'est-ce que c'est que l'église est-ce que c'est le bâtiment est-ce que l'église c'est l'institution est-ce que l'église c'est la communauté est-ce que l'église c'est le corps mystique du Christ qu'est-ce que c'est que l'église en premier lieu et qu'est-ce que c'est que l'église dans les saines écritures c'est ce qu'on va essayer de le thème sur lequel on va réfléchir encore à 10h30 à 17h et puis demain si on n'a pas fini on continuera donc à réfléchir sur l'église parce qu'après vous voyez les conséquences c'est quoi on vous dit que Jésus-Christ n'a pas fondé une église mais c'est un mensonge mais aberrant comment quelqu'un peut dire que Jésus-Christ n'a pas fondé de religion que Jésus-Christ n'a pas fondé d'église Jésus-Christ a fondé une religion qui s'appelle la religion chrétienne et Jésus-Christ a fondé une église qui s'appelle l'église catholique mais il faut quand même mettre les choses au clair il a fait d'aimerer dans ta vie et t'a sauvé de la peau et t'a racheté